Dans le système scolaire, le mois d'août fait partie intégrante des vacances. Entre voyage et divertissement, certains élèves ont opté pour des cours de vacances, encore appelés cours de remise à niveau, devront les permettre de s'imprégner des béabas de l'année scolaire à venir. Ça permet d'apprendre pour que l'année prochaine ne soit pas difficile. On va bien assumer les cours. Sinon, c'est bon. Je pense que les cours de vacances, c'est très bien. Parce que quand tu viens, je vais apprendre des choses qui vont te permettre à la rentrée de pouvoir connaître des choses encore. Alors que Maguide, Subeïda Tou, ainsi que leurs camarades se préparent pour affronter la classe de 3e, Rosine, Lionel et leurs confrères, eux, se familiarisent aux notions de mathématiques à terminale D. D'après mes grands-frères, c'est une classe qui fatigue beaucoup. Donc j'ai préféré venir commencer le cours de vacances pour déjà me préparer à voir ce qui se passe en terminale pour pouvoir bien affronter l'année scolaire qui va débuter très très bientôt. Le courant passe entre les élèves et les professeurs. Franchement, pour le moment, c'est intéressant en tout cas. On va voir pour la classe de terminale comment ça va être. Ça me permet d'avoir une avance sur les autres élèves. Avoir plus de compréhension que les autres élèves. Ça va. Les professeurs sont sympas. Ils expliquent bien. Ça va. Les enseignants apprécient le niveau des élèves. Cependant, il est important de noter que les cours durent juste un mois. Et difficile pour les apprenants d'assimuler un programme de 9 mois condensé en seulement un mois. Bon, le niveau pour le moment est passable. Sans que certains oubliez certaines choses, mais bon, ça va. On ne peut pas faire tout. Puisque un programme de 9 mois, si on doit le concentrer dans un mois, je pense que ça va parler. Mais enfin, quand même, l'essentiel, c'est qu'on introduit les premiers chapitres pour qu'au moins à la rentrée, beaucoup ne soient pas dépaysés. On ne peut pas trop mesurer le niveau en tant que tel. Mais on peut dire que la base, quand même, bon, il y a une certaine base qui est là. Mais on n'a pas le temps de mesurer pour voir. Voilà, c'est à quel point. Bon, ils arrivent à suivre. Ils arrivent à suivre. On s'est dit que le niveau y est quand même. Au lycée privé Mwen Managre, il n'y a pas seulement que les classes de 3e et terminale qui soient concernées par les cours de vacances. Futurs élèves de 6e, 5e, 4e, 2e et 1er y trouvent également leur compte. Et pour le corps administratif, c'est une tradition perpétrée au sein de cet établissement depuis 1998 et les résultats sont palpables. En 1998, je crois bien, alors l'année ne s'est pas très bien terminée, l'année scolaire ne s'est pas très bien terminée. Alors nous avons réfléchi comment il faut pallier l'insuffisance cumulée au cours de cette année scolaire. Alors ensemble avec l'insuffisance, nous avons décidé alors de mettre en place le cours de vacances sanctionné par une évaluation. Et nous avons fait, ça payait cash, nous avons pu rattraper les lacunes. C'était comme le genre cours d'appui, nous avons pu rattraper les lacunes. Alors depuis lors, j'ai dit pourquoi ne pas continuer, puisque les élèves d'aujourd'hui ont toujours des lacunes. Pour ce qui est de classe de troisième, les matières principales, comme mathématiques, les coefficients lourds, mathématiques, physique, chimie, je crois aussi français, terminale D, c'est mathématiques, physique, chimie, je crois aussi français ou philo, je ne sais pas d'autre. Pour les petites classes comme sixième, cinquième, sixième par exemple, ils vont voir l'anglais comme une nouvelle matière. Donc c'est français, anglais, math, je crois. Pour les cours de vacances, ce sont essentiellement les matières de base des différentes classes qui sont mises en exègue. Et avec cette anticipation, élèves, enseignants et corps administratifs espèrent des résultats probants pour l'année scolaire qui s'annonce. Donc c'est parti.